Les lentilles de contact sont un dispositif médical qui est utilisé pour avoir une vision correcte sans vos lunettes. C'est très pratique dans la vie de tous les jours, mais mal utilisé, on peut avoir des effets potentiellement très graves pour votre œil. Pour éviter les infections, il y a quelques règles d'hygiène à respecter. Quand on proscrit l'utilisation de l'eau pour le nettoyage des lentilles, on va plutôt utiliser les produits d'entretien. Pour la proscription de l'eau, ce n'est pas d'eau du robinet, pas d'eau en bouteille, même la salive. La salive, ce n'est pas un désinfectant. On va vraiment utiliser les produits d'entretien qui sont conseillés par le professionnel de santé. Il faut absolument éviter de se baigner avec les lentilles de contact. Donc tout ce qui va être sauna, amam, piscine, même la douche le matin, on ne met pas ces lentilles. On les enlève avant, il y a des parasites dans l'eau qui peuvent provoquer des infections potentiellement très graves. Pour la baignade, par exemple, la piscine, vous pouvez utiliser des lunettes de piscine qui sont à votre vue. Et ça vous évitera de porter vos lentilles de contact. Respectez bien la durée d'utilisation de vos lentilles. Si par exemple votre lentille est journalière, vous n'hésitez pas à la fin de la journée à la jeter. De même, une lentille mensuelle ne se garde qu'un mois. Utilisez bien le produit à lentilles qui est proposé, conseillé par votre professionnel de santé, parce qu'il est fait pour vos lentilles. Il y a des lentilles qui sont souples, des lentilles qui sont rigides. Et si on ne prend pas le bon produit, ça ne va pas faire la bonne désinfection. On va éviter tout ce qui est risque de brûlure, tout ce qui est mauvaise surprise. Pour le boîtier, le bon conseil, c'est de le jeter après chaque fin de mois. Quand vous allez changer votre produit d'entretien, il y a un nouveau boîtier à l'intérieur de la boîte. Vous utilisez le nouveau boîtier, vous jetez l'ancien. On va éviter tout ce qui est sieste avec la lentille. On ne dort pas non plus avec ses lentilles, parce qu'il va falloir laisser respirer son oeil. Il faut laisser respirer sa cornée de temps en temps. Donc on retire ses lentilles avant d'aller se coucher le soir, et on retire ses lentilles avant chaque sieste. Un bon lavage de mains est primordial avant de mettre et avant de retirer vos lentilles. De même, il faut bien penser à se sécher les mains pour éviter tout contact entre l'eau et votre lentille quand vous allez la poser. Après chaque utilisation, jetez votre produit à lentilles. Ne rincez jamais votre boîtier sous l'eau. Laissez-le sécher à l'air libre en attendant de pouvoir reposer vos lentilles dans le boîtier le soir. Ayez toujours une paire de lunettes avec vous, à votre vue, au cas où votre lentille tombe et que vous ayez besoin d'un moyen de secours pour croire correctement. Pour le maquillage, le mieux, c'est de mettre sa lentille avant de se maquiller et de retirer sa lentille avant de se démaquiller. Surtout, pensez bien à consulter votre ophtalmo au minimum tous les deux ans pour vérifier que votre oeil est en bonne santé, qu'il n'y a pas de soucis particuliers, et pour mettre vos lentilles à jour. Si votre oeil est rouge, douloureux, ou que vous ressentez une baisse de vision, vous retirez vos lentilles et vous venez voir votre ophtalmologiste dans les plus brefs délais avec le boîtier et vos lentilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada